Israël Antique, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https, 2 points, slash, slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 11 janvier 2022. L'article comprend les sections suivantes. Sources, le cadre, géographie et peuple. Histoire, organisation administrative et judiciaire. Aspects sociaux et économiques. Religion. Lettres et littérature. Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie de l'enregistrement comprend les sections 1, 2 et 3. La seconde partie de l'enregistrement est sections 4, 5, 6 et 7, ainsi qu'à la fin, l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement L'Israël Antique désigne des populations qui ont vécu dans les territoires actuels d'Israël et de Palestine, dont le récit national est donné par la Bible hébraïque. Celles-ci présentent les Israélites comme descendants d'une même famille, divisées en douze tribus indépendantes, puis fédérées en un royaume unifié qui se scinde ultérieurement. L'archéologie tend, en revanche, à situer les débuts de leur histoire au dernier siècle du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, après l'effondrement des grands empires égyptiens et hittites, dominant le Proche-Orient. Des sociétés sédentaires émergent alors dans les hautes terres situées entre la plaine côtière palestinienne et le Jourdain, où se développent par la suite des entités politiques qui deviennent de plus en plus complexes, jusqu'à l'apparition des deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud, peut-être issus de la scission d'un royaume unique. Ces deux États connaissent ensuite des fortunes diverses. Prospère, organisée autour de sa capitale Samarie, le premier est finalement vaincu et absorbé par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, qui ne parviennent pas à faire subir le même sort au second. Celui-ci, dont la capitale est Jérusalem, est finalement battu et annexé à son tour par l'Empire babylonien en 587 avant Jésus-Christ, et une partie de sa population est déportée en Babylonie, d'où elle revient plusieurs décennies plus tard, durant la domination des Perses archéminidées à partir de 539 avant Jésus-Christ. La rédaction et la composition de la Bible hébraïque par l'élite intellectuelle judéenne dotent progressivement les survivants et déportés, puis leurs descendants d'une identité résistant à leur soumission et leur exil. centré sur le culte de leur dieu national et sur le grand temple reconstruit situé à Jérusalem. S'ouvre alors la période du second temple, entre 538 avant Jésus-Christ jusqu'à 70 après Jésus-Christ, dont les premiers 150 ans peuvent être considérés comme marquant la fin de l'époque d'Israël antique. Les coutumes et croyances développées aboutissent finalement à l'élaboration du judaïsme, et ceux qui les suivent étant désignés sous le nom de juifs. Les populations vivant dans la région de Samarie, les Samaritains, qui se considèrent comme les descendantes du royaume d'Israël, élaborent de leur côté une tradition religieuse proche de celle du judaïsme. Bien qu'il y en ait été des royaumes peu puissants, qui n'ont pas pesé en l'histoire politique du Proche-Orient ancien, Israël et Juda ont connu un destin remarquable en étant les lieux d'émergence d'une religion, le judaïsme, et de son livre sacré, la Bible hébraïque, qui ont profondément marqué les civilisations du Moyen-Orient et du monde occidental. Ils ont eu un impact majeur en étant les lieux d'élaboration du monothéisme autour de leur divinité nationale commune, Yahvé. La Bible hébraïque a longtemps été jugée fiable pour reconstituer leur histoire. La critique historique qui s'est affirmée depuis le fin du XIXe siècle, complétée par les nombreuses découvertes archéologiques réalisées depuis la même époque au Moyen-Orient, et plus précisément en Israël et en Cisjordanie, ont abouti à la constitution d'études historiennes de l'Israël antique, ne prenant pas le texte biblique à la lettre pour les événements historiques et cherchant à le replacer dans son contexte d'élaboration et à mettre en avant les buts de ses rédacteurs et compilateurs. Plus largement, la découverte de nouveaux textes et de sites archéologiques a permis d'analyser de manière plus approfondie la civilisation de l'Israël antique, en particulier sa religion, mais également son organisation sociale et économique. L'histoire de l'Israël antique est généralement marquée par des débats importants et insolubles qui font qu'il est impossible d'en présenter une version unifiée. Ces oppositions reposent essentiellement sur l'approche de la fiabilité historique des textes bibliques et confrontent schématiquement ceux qui conservent les plus d'éléments de cette documentation et ceux qui les remettent en cause. Si les historiens et archéologues considèrent pour la plupart qu'il leur est impossible d'étudier les textes relatifs aux origines des Israélites, c'est-à-dire la Genèse et l'Exode, comme reflétant des événements historiques vérifiables, ils débattent surtout de la fiabilité des récits d'événements de la période de la monarchie unifiée de David et Salomon et de celle des royaumes d'Israël et de Juda. La religion de l'Israël antique est un autre objet d'études majeures, en particulier la problématique de l'émergence du monothéisme. Première section, Sources La documentation, servant à reconstituer l'histoire et la civilisation de l'Israël antique, est dominée par les différents livres de la Bible hébraïque. L'histoire de leur rédaction est très complexe, difficile à identifier et donc très débattue. Le fait que ce texte soit un livre sacré pour plus de 2 milliards de personnes de nos jours, soumet à des pressions et difficultés son étude, ce qui se retrouve jusque dans le champ de la recherche scientifique. L'apport des sources annexes, issues des découvertes archéologiques, est devenu essentiel pour traiter de l'Israël antique, monuments, objets divers, et en particulier les sources épigraphes antiques provenant des diverses régions du Proche-Orient ancien et dont l'interprétation connaît des pressions et difficultés similaires. Première section, première sous-section, les textes bibliques. Composition La Bible hébraïque, ou Tanakh, est un ensemble composite de textes de nature différente, compilé entre le VIIIe siècle et le IIe siècle, dont la canonisation se déroule en plusieurs étapes à partir du Ve siècle. Elle se décline en plusieurs éditions, dont une tradition en grecque, la Septante, qui ne s'achève pas avant le début de l'ère chrétienne. La Bible hébraïque est divisée en trois grandes parties et se présente encore sous cette forme de nos jours. La loi, Toura, constituée elle-même de cinq livres, d'où son autre nom, Pentateuch, cinq offres à livres en grec. Le livre de la Genèse relate les origines du monde, de l'homme, le début de l'alliance entre Dieu et le peuple descendant d'Abraham, les Hébreux, jusqu'à son installation en Égypte. Le livre de l'Exode relate l'esclavage des Hébreux en Égypte et leur sortie sous la conduite de Moïse, figure fondatrice du livre, qui reçoit directement ses ordres du Dieu unique. C'est au cours de la traversée du désert qui suit l'Exode qu'Israël reçoit l'essentiel de sa loi, dont les dix commandements. Le Lévitique est principalement consacré aux lois du culte par les prêtres de Dieu. Le livre des Nombres évoque les dernières années passées par le peuple hébreu dans le désert et leurs préparatifs avant l'arrivée en terre promise. Il contient lui aussi des prescriptions réglementaires. Le Deutéronome, c'est-à-dire seconde loi, contient les derniers sermons et discours de Moïse qui récapitulent les lois et événements des trois livres précédents avant sa mort. Les Livres des Prophètes, Névi'im, sont traditionnellement divisés en premiers prophètes, qui comprennent les livres de Josué, des juges, de Samuel et des rois, et second prophète, qui vont du livre d'Isaïe au livre de Malachi. Les premiers prophètes, qui relatent les faits ayant eu lieu entre l'arrivée en terre promise et la prise de Jérusalem par Babylone, s'approchent d'une chronique historique. Les seconds sont des recueils de prophéties à proprement parler, contemporains des faits décrits dans les premiers prophètes et prophétisant la fin de l'exil à Babylone. Les écrits, Ketuvim, sont un ensemble composite de textes dits poétiques, Livres des Psaumes, Livres des Prophèbes, Livres de Job, Liturgiques, Les Cinq Rouleaux, Cantiques des Cantiques, Livres de Routes, Lamentations, Ecclésiastes, Livres d'Esther, et Historiques, Livres de Daniel, Livres d'Esdras, de Néhémie, et Livres des Chroniques. Datation Les dates de rédaction de ces textes ne font pas l'unanimité dans les milieux biblistiques. La recherche ne retient plus désormais l'hypothèse documentaire qui proposait quatre sources à la Torah, document yarviste J, document héloriste E, document deutéronomiste D, et document sacerdotal P. Mais on a conservé les fondements idéologiques, la composition d'une histoire nationale à des fins politiques, et le principe de plusieurs remaniements et plusieurs couches d'écriture par des auteurs ou des écoles différentes, relévant les préoccupations de diverses périodes et tendances, c'est-à-dire l'approche historico-critique. Dans ces milieux, les discussions portent notamment sur l'histoire deutéronomiste, à savoir une unicité de rédaction des livres allant du Deutéronome au Second Livre des Rois, qui présenterait une même volonté d'expliquer le déclin et la chute d'Israël comme une sanction divine. Cependant, même parmi ceux qui reprennent cette idée, la date de rédaction, voire la possibilité de deux périodes de rédaction font débat. Le courant sacerdotal, issu du milieu des prêtres du Temple de Jérusalem de l'époque post-exilique, est également vu comme important pour la rédaction de la Torah, en particulier les différents points mettant en avant la singularité des judéens luifs. Un probable majeur pour l'étude de ces textes reste aussi le fait que même si on accepte une certaine unicité de rédaction, ils reposent manifestement sur des sources antérieures qui sont inconnues et ne peuvent donc qu'être supposées avec une marge d'incertitude. Ainsi, il est souvent proposé que certaines parties des récits historiques des livres des rois reposent sur des textes plus anciens, comme des chroniques, peut-être contemporains des faits qu'ils décrivent, qui auraient été repris au moment de rédiger ce texte, puis plus ou moins remaniés pour faire passer le message théologique dominant du texte, notamment si on accepte l'idée d'un courant d'autoronomiste. Les biblistes critiquent sans d'avis que les plus anciennes rédactions remontent au plus tôt au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Elles seraient à localiser à la cour du royaume de Judas, reposant sur des traditions et écrits plus anciens qui auraient été remaniés et compilés en partie venus de réfugiés de la cour du royaume d'Israël, récemment détruits. Ce serait notamment le cas des premières versions des livres de la Torah, en particulier l'Exode et le Deutéronome, datable plus précisément du règne de Josiah, 640 à 609. Cette période aurait été marquée par l'affirmation de la prééminence du dieu unique Jarvé et d'un discours dirigé contre la Syrie, la puissance dominante de l'époque qui a causé la chute du royaume d'Israël. L'époque cruciale pour la composition du texte biblique serait celle qui suit la prise de Jérusalem par Babylone en 587 et qui se solde par la déportation des élites de Judas en Babylonie. La communauté en exil aurait alors repris l'écriture du passé idéalisé du peuple de Judas, insistant sur sa spécificité face aux autres peuples et commencer à développer la doctrine d'un monothéisme exclusif. D'autres textes auraient sans doute été rédigés à la même époque par des scribes restés à Judas. La période de la domination perse qui débute en 539 voit le retour à Judas d'une partie de la communauté exilée, période post-exilique. Les différentes tendances décélables sont celles des émanents des fondamentations liées à la monarchie, les deutéronomistes, des prêtres du temple de Jérusalem, les sacerdotaux, qui tendent à supplanter les premiers et aussi du milieu prophétique. Tous se rencontrent, se confondent pour finalement aboutir à la première constitution de la Torah en 5 livres qui auraient pour but d'être le ciment du peuple de Judas autour d'une idée religieuse et non plus sur la perspective d'une indépendance politique, la domination des rois perses étant acceptée. Les prophètes et les écrits seraient quant à eux canonisés plus tardivement ou plutôt à partir du 4e siècle pour les premiers, à partir du 2e siècle pour les seconds. Mais ils remonteraient sans doute à une époque antérieure. Les plus anciens psaumes et proverbes pourraient ainsi dater de la période monarchique. En dépit de ces incertitudes et de ces dissensions, l'approche historico-critique de la Bible est essentielle pour l'étude de l'Israël antique en raison de ses apports méthodologiques. D'abord parce qu'elle apporte clairement les textes bibliques comme des productions humaines, déterminées par le contexte de leur élaboration, période, milieu social et intellectuel, ensuite parce qu'elle insiste sur le fait qu'il résulte d'une réflexion théologique, guidée en particulier par la relation entre Jarvé et son peuple, érigée en principe explicatif des événements relatés. Il s'agit selon elle d'une histoire religieuse et non pas d'un projet d'histoire éventuellement ciel et elle peut être prise comme telle. Certes, il repose souvent sur des faits ayant effectivement eu lieu, mais qui sont plus ou moins réinterprétés au prisme de la réflexion et des projets théologiques voire politiques des auteurs bibliques. L'apport d'autres textes antiques et des fouilles archéologiques est dans cette option essentielle pour éclairer et complémenter les textes bibliques dans l'optique de restituer l'histoire, la société et la religion de l'Israël antique. De ce fait, on tend à considérer que plus on s'éloigne de l'époque de rédaction des textes, moins ils sont fiables pour documenter les événements historiques. En pratique, cela revient à ne pas considérer qu'ils puissent servir pour réconstituer l'histoire de la période correspondant à l'âge du fer, donc ce qui précède la mise en place de la royauté. L'approche historico-critique est cependant rejetée par les défenseurs des positions les plus maximalistes et minimalistes. Les premiers pensent que les textes de la Torah plongent leurs racines dans les textes rédigés à la fin de l'âge de bronze récent, période de l'Exode selon eux, et défendent en général une datation haute des autres parties de la Bible, ce qui fait que ces textes sont sujets comme fiables pour reconstruire l'histoire des anciens israélites. A l'inverse, les plus sceptiques, l'école de Copenhague, proposent une rédaction tardive des premiers textes bibliques à la période perse ou plutôt hélénistique, donc au 5e ou 3e siècle avant Jésus-Christ, et mettent fortement en doute leur fiabilité pour reconstruire l'histoire de l'Israël pré-exilique. Première section, deuxième sous-section, les fouilles archéologiques des sites de l'Israël antique. Une carte montre la localisation des principaux sites archéologiques de l'Israël antique évoqués dans l'article. Une vue arrière aérienne de la colline telle où reposent les ruines de la ville de Megiddo illustre cette sous-section. A partir de la fin du 19e siècle et surtout des premières décennies du 20e siècle durant le mandat britannique, les fouilles archéologiques se sont développées en Palestine. La fondation de l'État d'Israël en 1948 a donné une nouvelle impulsion à la recherche grâce aux centres de recherche locaux qui ont mené des nombreuses fouilles aux côtés d'équipes d'autres pays. Les territoires d'Israël sont donc très bien couverts par les explorations archéologiques, aussi bien des fouilles régulières des sites que des prospections au sol permettant d'avoir une bonne connaissance de l'évolution du peuplement du pays durant l'Antiquité. Parmi les sites majeurs qui ont fait l'objet de nombreuses fouilles sont souvent toujours exposées figures Megiddo, Azor, Geyser, Samarie, Tellarad, La Quiche et évidemment Jérusalem qui posent des problèmes spécifiques en raison de l'impossibilité de fouiller les zones sacrées qui doivent recouvrir les monuments majeurs de l'époque monarchique dont le temple et d'une chronologie complexe et débattue. Un grand nombre de sites secondaires a été mis à jour. Du point de vue des méthodes et des problématiques, les premiers temps de l'exploration de ces sites ont été marqués par ce qu'on appelle l'archéologie biblique dont la figure fondatrice est l'archéologue britannique W.F. Albright. Souvent soutenue par des cercles bibliques ou des sociétés d'études bibliques, elle est caractérisée par la recherche des sites et des événements bibliques dont la véracité n'était pas contestée époque des patriarces, de l'exode, de la conquête, de la monarchie unie, etc. Cette tendance se poursuit après la fondation de l'État d'Israël sous l'impulsion des chercheurs locaux, en particulier Yai Yadin. Elle est progressivement remise en cause à partir des années 1970 pour s'orienter vers la pratique d'une archéologie qui n'est plus orientée par des questions religieuses, mais vers des problématiques issues plus largement des sciences humaines portant sur l'analyse des différents aspects de la vie des habitants des sites explorés avec l'appui de disciplines annexes. Mais le débat sur la fiabilité des textes bibliques en tant que source historique reste prépondérant, même s'il prend désormais plus en compte les apports de la critique historique sur ces textes alors que les tenants de l'archéologie biblique les ignoraient. L'identification des traces des périodes des patriarches de l'exode et de la conquête sur des sites archéologiques est progressivement abandonnée quand il a été clairement établi par les fouilles archéologiques et l'analyse des textes antiques que les passages bibliques les concernant ne reflétaient en rien les réalités du sud du Levant du deuxième millénaire comme on le pensait précédemment, mais celles des périodes de rédaction des textes. A partir du milieu des années 1980, le débat s'est porté sur la période monarchique dont les premiers siècles du premier millénaire, en particulier la monarchie unifiée de David et Salomon. Il est notamment marqué par le défi posé aux interprétations traditionnelles de cette époque par plusieurs chercheurs de l'université de Tel Aviv dont la figure de Proulx est Israël Finkelstein. Sa chronologie basse tente un particulier à attribuer aux homérides les constructions communément attribuées au règne de Salomon et donc à dépouiller celui-ci de toute architecture monumentale. Le débat majeur est insoluble concernant la période monarchique, celle couverte par les livres de Samuel et les livres des rois et couramment présentée comme l'opposition entre des maximalistes qui considèrent le texte biblique comme généralement fiable pour la description des événements historiques de la période tant qu'il n'est pas remis en cause par les découvertes archéologiques et les minimalistes qui à l'inverse doutent du texte biblique tant qu'il n'est pas confirmé par des sources annexes. Cette opposition est évidemment très schématique. Dans les faits, les positions sont souvent plus nuancées même s'il y a des oppositions entre ceux qui sont moins sceptiques William G. Deaver, Amihai Mazhar, etc. et ceux qui le sont plus Israël Finkelstein, Nadav Naaman, Mario Liberani, etc. Les positions les plus extrêmes prenant tout le contenu de ce texte comme fiable pour une reconstruction historique Kenneth Hayt Kitchen, Alan R. Miller ou à l'inverse celles rejetant une majeure partie de son contenu en le reléguant au sujet de fables Thomas L. Thompson, Niels-Peter Lemcher sont défendus par un nombre limité de chercheurs. Ce débat est au droit en plus aigu qu'il a une résonance politique et religieuse forte en particulier en Israël, état dans lequel les références au passé antique ont souvent été mobilisées dans les discours politiques. Première section, troisième sous-section, les sources épigraphiques. Trois images illustrent cette sous-section. Copie de la stèle de Tel Dan. Lettre rédigée sur un ostracon retrouvé à l'Akish. Rouleau en argent de Ketephinom, musée d'Israël de Jérusalem. Les fouilles archéologiques sur les sites du Moyen-Orient ont fourni depuis le milieu du XIXe siècle de nombreuses inscriptions sur différents supports permettant d'éclairer les textes bibliques. Ce fut avant tout le cas des documents cunéiformes, tablettes et inscriptions royales, exhumées en Assyrie et en Babylonie, qui ont apporté des informations complémentaires sur l'histoire des conflits entre ce pays et Israël et Juda sur l'exil des judéens à Babylone, mais aussi des parallèles littéraires avec de nombreux passages de la Bible hébraïque, le déluge, les textes historiographiques, législatifs, les sagesses. Dans une moindre mesure, des textes égyptiens ont fourni de tels parallèles. Les fouilles des sites syriens, plus proches géographiquement et culturellement de l'Israël antique, furent un apport considérable à la compréhension de la culture et en particulier de la religion des anciens israélites. En premier lieu, les textes cunéiformes d'Ougarit, exhumés depuis les années 1930, mais aussi ceux d'Ebla et d'Emar, ou les inscriptions des sites comme Zinkirli. Les inscriptions royales provenant des royaumes voisins d'Israël et de Juda ont plus récemment apporté des informations complémentaires comme la stèle de Tel Dan, rédigée par un roi de Damas, et la stèle de Meshah, roi de Moab. L'autre groupe des sources épigraphiques documentant Israël antique a été mis en jour en Palestine même. Il s'agit d'une grande variété d'inscriptions sur roches, pierres, bronzes, différents objets en argile, avant tout des tessons de poterie, les ostracas. Les lots d'ostacas les plus importants sont ceux de Samarie et d'Arad datant du 8e siècle et ceux de Lakish et d'Arad datés des environs de 600. Il s'agit de documents comptables et administratifs mais aussi de lettres. De nombreux sceaux ont également été mis à jour fournaissant une documentation abondante pour des études prosopographiques. L'amulette trouvée à Ketephinom et datant du premier temple est généralement considérée comme le plus ancien extrait biblique retrouvé. Deuxième section le cadre géographie et peuple Première sous-section cadre géographique Une carte topographique avec les principales unités géographiques de l'ancien Israël illustre cette sous-section. L'Israël antique est localisé dans la région couramment nommée Palestine au sens géographique du terme sur un territoire de taille réduite en gros 20 000 km² 100 km sur 300 au maximum. Il s'agit d'une région située au sud du Levant entre la mer Méditerranée à l'ouest et le Jourdain à l'est le mont Liban au nord et des déserts au sud et à l'est dont le Negev. La région où évoluent les Israélites est donc caractérisée par trois éléments elle est petite fragmentée et pauvre en ressources naturelles. Le relief est plutôt montagneux et percé de vallées. C'est avant tout un espace de plateau très fragmenté jouxté à l'ouest par la large plaine côtière dont celle de Sharon au nord qui fait partie du pays d'Israël la côte sud étant un pays philistin et à l'est par une dépression courte fortement incisée et située en général bien en dessous du niveau de la mer dans laquelle coule le cours d'eau majeur de la région le Jourdain. Celui-ci relie deux étendues d'eau intérieure le lac de Tiberiade et la mer Morte. A l'est de la vallée du Jourdain s'étendent les plateaux de Transjordanie dont une partie située au nord le pays de Galade et le Golan était souvent intégrée à Israël. Les plateaux palestiniens consistent au nord de la région de Galilée dont la partie la plus élevée la Haute Galilée culmine à plus de 1200 mètres au Mont Méron. Plus au sud, les plateaux des pays de Samarie et de Juda, les Hautes Terres sont moins élevés. Ils sont coupés par plusieurs failles d'orientation généralement nord-nord-ouest, sud-sud-est dont les plus importantes sont la vallée de Jezréel et celle de Bercheva. Une autre sous-région peu élevée est la Chepella au sud-est de Juda constituée de collines tendres ne dépensant pas les 450 mètres d'altitude. Les cours d'eau y coulent, ne sont en général les pérennes, les Ouadis, mais de nombreuses sources et résurgences sont disséminées dans cet espace. Ces contrastes topographiques conduisent à des zones climatiques assez différentes malgré leur proximité géographique. L'Israël antique est situé sur une zone de transition entre le domaine méditerranéen qui couvre sa partie nord et ouest et le domaine semi-aride qui s'affirme quand on se dirige vers le sud et l'est. voyant un allongement de la saison sèche et une élévation des températures plus qu'à devenir un espace stépique et désertique désert syro-arabe négèf. La végétation est donc souvent de type méditerranéen avec notamment l'olivier mais la culture du palmier datier caractéristique des pays arides et désertiques est possible au sud. Les précipitations sans être élevées sont appréciables pour un pays du Moyen-Orient souvent situés au-dessus de 600 mm par an dans la partie nord et plus dans les régions montagneuses mais sous forme de neige. Dans la zone semi-aride, elles sont plus faibles entre 400 et 600 mm voire moins mais elles sont concentrées sur la période hivernale et très variables d'une année à l'autre. Des variations de précipitations de 1 à 4 peuvent être enregistrées d'une année sur l'autre à Jérusalem autour d'une moyenne annuelle d'environ 550 mm et 62 jours de précipitation. Les conditions topographiques et climatiques sont donc plus favorables au nord tandis qu'au sud beaucoup de régions connaissent un climat semi-aride et sont isolées par le relief ce qui entraîne des potentialités agricoles différentes expliquant le différentiel de développement entre les deux ensembles durant une majeure partie de l'Antiquité. Les ressources naturelles sont faibles. La Transjordanie dispose de quelques mines de fer et de mines de cuivre sont exploitées dans l'Arabat notamment dans la vallée de Timna les mines dites de Salomon. Malgré la faiblesse de ces ressources la région a une certaine importance géopolitique en raison de sa situation au sein du réseau de communication du Proche-Orient ancien. Elle est localisée entre l'Afrique et l'Asie entre l'Egypte et la Syrie et la Mésopotamie les principaux foyers de peuplement et lieux d'origine de royaumes majeurs. Le Levant au sud était traversé par deux voies de communication majeures du nord au sud la route de la mer via Maris qui longe la côte à l'ouest desservant notamment les ports phéniciens et la route du Rouen qui traverse les plateaux de Transjordanie. Les royaumes d'Israël et de Judin étaient situés au marge de ces deux axes mais le premier était traversé par des routes les reliant dont le contrôle a pu être profitable. Moins bien situé au début de son développement, Judin tira peu à peu profit du développement du commerce caravanier vers l'Arabie du Sud. Deuxième section Deuxième sous-section Israël et Juda Le terme Israël a une étymologie incertaine. Selon la Genèse, ce nom est donné au patriache Jacob après son combat d'une nuit contre un inconnu. Au matin, cet inconnu change le nom de Jacob en Israël, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu. Genèse 32, 28 Certains biblistes le font dériver d'un nom de personne Israël qui signifierait Elle s'est montrée fort. Dans le texte biblique, il désigne non seulement le patriarche mais aussi la collectivité qui s'en revendique, notamment nommée Israélite. Comme ces Israélites rendent culte au Dieu Israël, Israël possède à la fois un caractéristique inethnique et religieux. C'est aussi un royaume qui s'est développé dans la moitié nord de la Palestine entre le Xe et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ autour de sa capitale. Samarie avant d'être vaincu et conquis par la Syrie. Judas désigne également le nom d'un royaume occupant les hautes terres méridionales autour de Jérusalem. Selon la Bible, la région tire son nom de celui du quatrième fils de Jacob qui donne ensuite son nom à la tribu de Judas. Selon une exégèse bibliste non traditionnelle, ce mot proviendrait d'un terme signifiant « terre ravinée ». Après ses conquêtes par Babylone et son incorporation dans l'Empire perse, cette région devient une province, la Judée. C'est à partir de ce terme que l'on a qualifié les habitants qui ont été originaires « judéens » puis « juifs » ce dernier mot regroupant le terme israélite au sens de communauté religieuse. Il a été proposé qu'après la chute du royaume d'Israël, les judéens qui ont développé la religion monothéiste juive auraient repris le terme d'Israël réservé auparavant à la région septentrionale pour lui donner un sens religieux qu'ils n'avaient pas à l'origine. Après la constitution de la religion juive, les habitants de la région correspondant au centre de l'ancien royaume d'Israël qui n'ont pas adopté la religion juive ont été désignés comme samaritains, aussi bien au sens ethnique que religieux parce qu'ils vivent dans la région de Samarie. La Bible fait également usage du terme d'hébreu, Ibrim, pour désigner dans les livres de la Torah les anciens israélites, en particulier à l'époque où ils étaient dominés par l'Égypte. Ce mot dérive de la racine signifiant « passé » et semble lié à une situation sociale faible et instable. Ce terme est parfois utilisé pour désigner les israélites postérieurs et sert de nos jours à désigner leur langage l'hébreu. Deuxième section, troisième sous-section, la question de l'ethnicité. La terminologie biblique en matière des peuples reflète plus un idéal qu'une réalité et en particulier un projet de différenciation élaboré durant la période post-exilique. Elle est donc problématique pour parler d'ethnicité dans le cadre de l'Israël antique. Elle nous dit ce que pensaient les rédacteurs du texte, pas forcément l'avis de la majorité des populations des territoires d'Israël, Judas ou Samarie. Les apports de l'archéologie et de l'anthropologie n'ont guère clarifié la situation. En fait, même en dehors de l'Israël antique, il n'est pas aisé de définir un groupe ethnique pour une période antique en général, l'élément linguistique étant le plus pris en compte. L'identité d'un peuple reste très problématique à décéder durant ces périodes, les textes anciens qualifiant plutôt les habitants en fonction de leur région ou entité politique d'origine qu'en prenant en compte des éléments culturels. La définition d'une culture matérielle caractéristique d'un groupe ethnique est également très débattue. Il semble bien qu'il y ait des traits caractéristiques dans la culture matérielle des anciens israélites comme la maison à quatre pièces, certains types de céramique et l'absence d'ossements des porcins en raison de leurs interdits alimentaires. Il ne faut sans doute pas rejeter une forme d'identification ethnique durant l'Antiquité mais son périmètre n'est pas bien délimité car l'identité est souvent fluide et plurielle. Pour autant que l'on sache la documentation de l'époque des monarchies présente bien des groupes avec une identité propre dans les royaumes d'Israël et de Judas. En revanche, il n'est pas clair que les habitants d'Israël, Samarie et de Judas, Judée se soient alors perçus comme constituant un ensemble commun. Pour la période post-monarchique, les intégrations dans les entités impériales et les déportations ont bouleversé la situation, créant un environnement plus diversifié sur le plan linguistique et culturel. Deux facteurs ont joué, les arrivées de populations étrangères en Palestine et inversement la formation de la diaspora et sa confrontation aux traditions d'autres peuples. Cela a conduit à une ouverture sur le monde et à l'émergence d'un sentiment d'identité plus clair, au moins chez un groupe de judéens qui émergent les juifs. Dans un contexte d'absence d'entité politique israélite, on admet que la religion yarviste autour du temple de Jérusalem est un facteur identitaire essentiel avec la composition du corpus biblique. Mais ce processus d'affirmation identitaire repose sur des aspects divers, histoire du peuple, des pratiques sociales comme l'alimentation ou le mariage, etc. Les relations entre les différentes communautés yarvistes, judéens de Judée, judéens de la diaspora, samaritains, jouent aussi un rôle important, l'unité n'étant jamais de mise. Troisième section, histoire. L'apport des découvertes archéologiques et épigraphiques a été essentiel pour la reconstitution de l'histoire politique de l'Israël antique en éclairant les textes historiques de la Bible hébraïque. Les récits relatifs aux périodes prémonarchiques ont été pour une majorité des chercheurs relégués au rang de saga national qui, si elle peut reposer sur des événements ayant effectivement eu lieu, ne peut être utilisée pour servir de base à la reconstitution d'une histoire événementielle fiable. Les récits relatifs à la période monarchique reposent en revanche sur une base plus assurée et ont souvent pu être confirmées par la documentation épigraphique et architecturale, même si leur interprétation ne fait pas consensus, en particulier sur la véracité de la monarchie unifiée et la nature des rapports entre Israël et Juda. L'impact des empires assyriens et babyloniens avec les déportations successives fut assurément décisive pour l'évolution des anciens israélites et l'émergence des croyances et pratiques qui aboutissent durant la période post-exilique à la formation du judaïsme et du peuple juif. Troisième section, première sous-section, origines, émergences et ethnogénèse d'Israël. Une image illustre cette sous-section, partie de l'inscription de la stèle de Merenduptah mentionnant Israël. Les rédacteurs de la Bible hébraïque concevaient le passé de leur peuple comme reposant autour de plusieurs figures fondatrices, en particulier Moïse, mais aussi Abraham et d'autres patriarches, qui auraient établi les fondements politiques, sociaux et religieux de leur communauté autour de l'alliance avec le deux nationales et Harvey. Ainsi que relève Klein, début de citation, les découvertes archéologiques ont jeté relativement peu de lumière sur les histoires qui se trouvent dans la Bible hébraïque, en particulier celles de la Genèse et de l'Exode. En conséquence, de nombreux récits anciens de la Bible hébraïque, en particulier ceux allant de la Création jusqu'à l'Exode, n'ont pas été corroborés par les archéologues et restent une question de foi. Fin de citation. Selon Meizar, ces récits sont considérés par la majorité des historiens étudiant les origines d'Israël comme une sorte de saga nationale. Ils reposeraient sur des personnes ou des événements ayant un lointain rapport avec la description qu'en ont donné les scribes qui ont rédigé bien plus tard les textes bibliques. Par exemple, pour le maire concernant les récits sur les patriarches début de citation une analyse des traditions bibliques permet de discerner à l'origine de la Confédération israélite quatre groupes principaux se rattachant aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Israël. Fin de citation. Datable entre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Concernant l'Exode, les détails du noyau historique qui seraient à l'origine du récit varient beaucoup selon les chercheurs. Par exemple, pour Meizar, il est possible d'envisager que le récit trouve son origine dans la fuite d'esclaves d'ouest sémitiques depuis l'Égypte en direction de Canaan vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour Nahaman, on trouverait dans les éléments de ce récit début de citation « Le reflet de la mémoire de la servitude envers l'Égypte au temps des XIIe et XXe dynasties à la perception de la liberté acquise après le reuté de l'Égypte de Canaan. » Fin de citation. Ces récits ont été écrits afin de remettre en avant un agenda théologique et politique répondant aux préoccupations de leur époque de rédaction. Dans bien des cas, ces textes s'appuient sur un amalgame de traditions folkloriques cananéennes et aussi d'inspiration mésopotamienne ou égyptienne qui sont venues se greffer autour de ces récits fondateurs dont les racines sont impossibles à appréhender. Les positions les plus maximalistes sur cette période ont cependant encore défendu par certains chercheurs qui considèrent le récit sur les patriarches et l'exode comme crédible dans leur grande ligne à l'appui de sources épigraphiques et archéologiques. Quelques autres, à l'opposé, considèrent qu'il n'y a aucun événement historique à l'origine d'un récit tel que l'exode. Les origines des premières entités politiques historiquement attestées et rattachables à Israël antique sont à rechercher dans les événements de la fin de l'âge du bronze récent au Proche-Orient. La première attestation d'une entité nommée Israël se trouverait dans la stèle de Meremta datée des environs de 1207 qui mentionne parmi les populations vaincues par le pharaon un groupe appelé Israar vivant en Palestine qui est communément identifié à Israël mais dont la localisation exacte ne peut être déterminée. Les textes égyptiens décrivant la région pour les trois siècles suivants ne mentionnent plus cette entité. Il laisse entrevoir une période de grand changement dans cette région que l'archéologie confirme. Le début du XIIe siècle voit arriver dans cette région les peuples de la mer en particulier les philistins qui s'installent sur la côte palestinienne méridionale. Les anciens cités-états vassals de l'Egypte qui se partagent la région côtaire Gaza, Ascalon, Ashdod notamment ont apparemment été soumises à ces nouveaux arrivants bien que la situation soit peu claire en raison d'une documentation difficile à interpréter. Dans l'ARPI située entre la plaine côtière et le Jourdain constituée de régions de collines peu peuplées, les hautes terres de Judée se produisent de changements déterminants qui conduisent à l'émergence de l'entité israélite en premier lieu à un accroissement de sites habités. Les nombreux recherches agréologiques qui ont porté sur cette région pour le XIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ se sont accompagnés de débats sur les modalités de l'apparition de cette entité. Le modèle de W.F. Albright, repris en particulier par Yadin, restait proche du récit biblique en postulant une conquête de ces terres par des groupes nomades extérieurs. Il est désormais abandonné. Halt et North ont proposé un modèle d'infiltration pacifique par des groupes nomades extérieurs. Un troisième modèle est celui de la révolte interne qui postule une évolution des indigènes de haute terre sans apport extérieur. Pour les approches récentes, Israël aurait émergé à partir d'un ensemble bigarré de populations, une multitude mixte selon les mots d'Ab Killebrew qui comprendrait une bonne partie de groupes ruraux cananéens, des pasteurs, des groupes marginaux du bronze récent, à Pirou, Shazou, aussi une part plus ou moins importante de populations venues de l'extérieur. Mais il n'existe pas de consensus sur les modalités de ce processus. Israël Finkelstein propose que les premiers israélites soient avant tout formés à l'initiative de groupes nomades non-cananéens installés dans les hautes terres qui s'y sédentarisent. Nahaman insistue plutôt sur l'arrivée des populations extérieures à la région dans le contexte troublé de la fin de l'âge de bronze récent qui se serait mélangé à des groupes marginaux et nomades avant de s'établir dans les hautes terres. Pour Deaver, les populations qui s'établissent dans les hautes terres sont avant tout des paysans cananéens déracinés venus des campagnes de régions basses. Faust propose de son côté une identité commune que ce soit forgée chez les groupes des populations égalitaires des terres hautes à partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, époque de la stèle de Meremta. par opposition aux cités des terres basses plus inégalitaires puis de manière accrue au XIe siècle avant Jésus-Christ en raison de la confrontation avec des cités philistines occupant désormais les terres basses conduisant à la naissance de marqueurs différenciant clairement les deux populations poterie, interdite sur le port, circoncision. C'est en tout cas entre 1150 et 1000 que se constituent dans les hautes terres des sociétés de cette période prélude à l'émergence des royaumes de Juda et d'Israël. Il est généralement considéré qu'il s'agit d'une société triable faiblement hiérarchisée. Mais les 12 tribus d'Israël ne sont plus recherchées dans ce contexte historique car il s'agit manifestement d'une invention plus tardive et il n'est pas possible d'envisager des éléments d'unité entre ces tribus comme l'amphiconitonie israélite proposée par Nof. Pour certains, il y a vraiment d'arguments solides pour estimer que l'élément tribal n'est jamais pesé dans la structure de la société israélite étant donné qu'il est très effacé par les périodes historiques. D'autres ont proposé que la société de cette époque fonctionne sur le modèle segmentaire reposant sur différents niveaux de parenté tribus, clans puis la famille étendue qui semble disposer de propriétés indivises et peut-être une famille nucléaire à la base. Troisième section Deuxième sous-section L'émergence de l'État et la monarchie unifiée Une image illustre de cette sous-section La porte à triple tenaille de Geyser couramment datée au règne de Salomon mais réalisée sous les hombrides selon la chronologie basse Selon le texte biblique Livre de Samuel et Premier Livre des Rois les israélites se seraient donnés un premier roi en la personne de Saül 1049 à 1007 auquel aurait ensuite succédé David 1010 ou 1003 à 971 véritable figure fondatrice de la royauté régnant depuis la capitale Jérusalem puis Salomon 970 à 931 Le fils de ce dernier qui aurait dominé un vaste royaume occupant une majeure partie du Proche-Orient allant jusqu'à l'Euphrate Après sa mort son grand royaume se serait divisé en deux entités le royaume d'Israël au nord autour de Samarie et le royaume de Juda au sud autour de Jérusalem Peu de chercheurs remettent aujourd'hui en cause l'existence de David et Salomon même si on ne reconnaît aucun texte de la période durant laquelle ils auraient vécu les mentionnant La mention sur la stèle de Tel Dan de la victoire d'un roi sans doute de Damas contre celui de la maison de David donc un roi de Juda descendant de David est souvent vu comme un argument décisif sur l'existence de David On s'accorde également pour dire qu'un processus d'émergence de l'État est en cours dans l'arrière-pays pays célestinien même si ces modalités sont discutées C'est l'existence de la monarchie unique qui est en débat avant tout sur la base de l'interprétation des résultats des fouilles archéologiques Selon les opinions les plus anciennes et répandues reposant notamment sur les interprétations des fouilles de Megiddo Azor et Gezer par Yadin notamment des portes Athenai similaires le royaume unifié de David et Salomon est bien attesté par un ensemble de constructions monumentales datées de cette période qui seraient dues à ces deux rois mais même dans cette nouvelle les développements récents comme ceux des Maïdor considèrent que le récit biblique est à nuancer fortement et que le royaume unifié domine au mieux Jérusalem et quelques régions voisines mais n'était pas un grand royaume Selon le courant minimaliste dont le principal promoteur est Israël Finkersheim la monarchie unifiée n'a en revanche jamais existé David et Salomon sont des rois régnants sur la modeste bourgade de Jérusalem et ses alentours le pays de Juda tandis qu'au nord émerge indépendamment une formation politique ancêtre du royaume d'Israël l'idée d'une monarchie unifiée ne serait qu'une construction de l'entourage du roi Josiah ou des personnes proches de la monarchie judéenne à d'autres périodes visant à permettre aux descendants de David d'avoir des prétentions sur l'héritage du royaume d'Israël les constructions principales attribuées traditionnellement à la royauté unifiée seraient en fait plus tardives datées des riches premiers rois d'Israël les homerides tandis que les premiers rois de Juda domineraient une région pauvre et leur construction serait modeste théorie de la chronologie basse troisième section troisième sous-section la formation et le développement des royaumes d'Israël et de Juda deux cartes illustrent cette sous-section les royaumes d'Israël et de Juda et leurs voisins vers 850 avant Jésus-Christ le levant vers 830 avant Jésus-Christ deux images illustrent cette sous-section stèle de Mesha roi de Moab commémorant ses victoires contre le royaume d'Israël musée du Louvre le roi J.U. d'Israël au pied de Salamanzar III d'Assyrie à environ 825 avant Jésus-Christ détail de l'obélisque noir British Museum quoi qu'il en soit de la monarchie unifiée la seconde moitié du Xe siècle voit l'émergence de deux états dans l'arrière-pays palestinien le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud en dehors ce que se pendissent des textes bibliques les deux livres des rois et les chroniques dont la fiabilité historique est très discutée les événements de cette période ne sont connus que par une poignée de textes le seul événement notable assuré pour cette période est une expédition du pharaon chez Shonk Ier environ 945 à 924 mentionnée par plusieurs inscriptions et qui se trouve dans le premier livre des rois elle se serait conclue par la destruction de plusieurs villes palestiniennes cette campagne du fait de son statut de seul événement majeur connu pour une période cruciale a suscité beaucoup de débats et s'est vu attribuer diverses incidences politiques et phases de destruction de sites archéologiques sans consensus faute de documentations suffisamment variées et du datatation assurée du point de vue de l'archéologie le peuplement des régions couvertes par la suite par ces deux royaumes a connu d'importants changements durant le courant du 10e siècle début de l'âge de fer 2 abandon de la plupart des sites ruraux ou leur transformation en sites fortifiés présentant parfois une évolution vers des caractéristiques urbaines donnant progressivement forme aux sites urbains fortifiés caractéristiques des royaumes d'Israël et de Juda les causes de ces évolutions sont discutées le changement est sans doute lié à l'émergence des nouvelles entités politiques la présence plus marquée de fortifications pourrait être due à un climat de violence la première moitié du 9e siècle à sortir des âges obsurs qui ont marqué le tournant du premier millénaire connaît plus largement un paysage géopolitique récompensé au Proche-Orient situation due au vide créée par le retrait des grandes puissances dominant la région auparavant égyptiens hittites assyriens qui ont soit disparu soit ne sont plus en mesure de s'y implanter durablement c'est dans ce contexte qu'Israël et Juda deviennent les états territoriaux que l'on admette ou non qu'ils soient issus de la scission d'une monarchie unifiée la côte est quant à elle dominée au sud par des sites des états fidestins les Pentapôles Gaza Ascalon Ashdod Gass et Écron et plus au nord par les royaumes phéniciens Tyre et Sidon en particulier à l'est au-delà du Jourdain se constituent d'autres entités politiques du nord au sud Amon Moab et Edom au sud l'Egypte n'est plus en mesure d'intervenir hors de ses frontières de façon durable tandis qu'au nord dans la Syrie actuelle domine un ensemble de royaumes araméens dont les plus puissants est celui de Damas le voisin septentrionnel d'Israël les livres des rois écrits par des scribes judéens relatent avec plus ou moins de détails les faits relatifs aux rois d'Israël et de Juda au IXe siècle étant surtout intéressés par les leçons théologiques à partir de leurs agissements et procédant donc à des réécritures des événements de la période sans doute à partir des chroniques plus anciennes si la succession des rois n'est pas remise en cause par la critique moderne en revanche la fiabilité des événements relatés est divertement reçue on peut être confronté pour la première fois avec des sources extérieures qui sont des inscriptions proclamant des victoires des rois étrangers sur ceux d'Israël dans deux cas associés à Juda la stèle de Meshah pour un roi de Moab la stèle de Deldan pour un roi de Damas sans doute Hazael et annal de Salmanzar III d'Assyrie mais cela ne suffit pas à régler les débats tant s'en faut l'histoire de la période est reconstruite différemment selon qu'on accepte ou non l'idée d'une monarchie unifiée auparavant si oui les grandes lignes de la trame historique donnée par le texte biblique sont juglées relativement fiables on envisage deux états bien implantés et souvent partenaires tout en reconnaissant que l'état du nord est plus riche et puissant que celui du sud sur ce quoi les découvertes archéologiques sont sans ambiguïté sinon on envisage au début une situation déséquilibrée entre Israël et Juda le premier semble être un royaume plus riche et puissant en particulier sous la dynastie des Omri ayant tous les deux fondateurs Omri qui construit une nouvelle capitale à Samarie et son fils Ashab qui s'allie au roi de Tyr dont il épouse la fille Jézabel il faudrait leur attribuer des constructions monumentales nombreuses selon Israël Finkelstein et sa chronologie basse là où est vue en général l'oeuvre de Salomon quoi qu'il en soit la présence de ces monuments palais sanctuaires murailles et portes pour cette période est généralement pas contestée et témoigne de la prospérité du royaume il faut peut-être aussi lui reconnaître un statut de puissance hégémonique sur plusieurs de ses voisins dont Moab et Judas Judas vu alors comme une entité politique petite pauvre et faiblement organisée même pas un état aux yeux de certains serait plutôt dans une situation d'infériorité voire de soumission face à Israël les vagues d'estimations démographiques reposant sur des prostrations au sol donneraient environ 350 000 habitants pour le royaume du nord à l'apogée de son expansion territoriale contre 45 000 à son voisin méridional quoi qu'il en soit les troubles à la cour d'Israël en particulier l'usurpation d'Egeu 842 qui tue le roi Joram et également son allié ou vassal Oshosia de Judas ainsi que leur famille cause un affaiblissement de ce royaume durant la seconde moitié du 9e siècle la stèle de Meshah identique que Moab se libère de l'influence israélite puis celle de Teldan relève sa défaite sans doute face à Azael de Damas qui a peut-être soutenu le coup d'état d'Egeu Damas s'est alors emparé de plusieurs régions au nord d'Israël et fait de ce dernier son vassal puis c'est au tour de Salaman Hazar III d'Assyrie d'affirmer sa supériorité sur Israël après avoir battu Damas son obélisque noir daté de 825 représente J.U. prosterné à ses pieds et rapporte qu'il a versé un triple Joas et J.U. Boham II semblent rétablir un temps la puissance du réaume d'Israël qui connaît alors une nouvelle phase d'expansion et de prospérité alors que la puissance de Damas recule mais leur successeur Zachari est ensuite renversé ce qui met fin à la dynastie de Géhu vers 750 troisième section quatrième sous-section la période de l'expansion assyrienne et la chute d'Israël une carte des différentes phases d'expansion de l'empire néo-assyrien illustre cette sous-section une image illustre cette sous-section archer assyrien lors du siège de l'Akish bas-relief de Ninive British Museum la seconde moitié du 8ème siècle est marqué par la constitution d'un véritable empire en Assyrie qui passe par la mise en place d'un système de province gouvernée directement au lieu du seul système tributaire existant auparavant l'acteur décisif de ce changement est le roi Telgat Falazar III bien connu par les sources bibliques et qui évoque dans ses propres inscriptions commémoratives Israël et Juda la situation d'Israël semble alors difficile en raison de troubles internes notamment des coups d'état et de la menace assyrienne en revanche la situation interne de Juda semble plus stable permettant au roi Achaz d'être plus ambitieux que ses prédécesseurs en initiant des conflits contre Damas et Israël d'abord victorieux il essuie ensuite une rude défaite qui le pousse à appeler à l'aide l'ennemi de ses ennemis le roi assyrien celui-ci intervient et annexe en 732 le royaume de Damas mais Israël reste indépendant contre le versement d'un lourd tribut les deux royaumes sont donc devenus des vassaux de la Syrie alors que Juda connaît une appréciable stabilité dans les décennies suivantes sous les auspices des échiens les chutes du conflit précèdent pour causer sur le trône d'Israël en 732 à la mort de Telgad Falazar en 725 il décide de ne plus verser de tribus aux assyriens apparemment assurés du soutien des égyptiens le nouveau monarque assyrien Salmanazar V conduit alors ses armées contre lui et assiège Samari qui tombe en 722 après un siège de trois ans selon la Bible la mort du roi assyrien la même année repousse de quelques années la sanction réservée aux rebelles par les assyriens qui est finalement appliquée par Sargon II Samari est détruite une grande partie de sa population est déportée 27 290 personnes selon un texte assyrien et le royaume d'Israël est transformé en province confiée à un gouverneur assyrien c'en est fini du royaume du nord cet exemple n'inspire pas la soumission à l'Ézéchias lui aussi est appuyé par les incitations égyptiennes et agissant de concert avec les autres rois voisins restés indépendants il décide de la mort de Sargon de ne pas verser de tribu à son fils et successeur Sénachérib ce dernier envoie ses troupes au levant en 701 s'en perd de la quiche et de Sheppella puis Jérusalem et à son tour assiégé l'issue de l'affrontement diffère selon les sources Sénachérib prétend avoir prétend avoir été victorieux tandis que la Bible relate la destruction de l'armée assyrienne par un ange de Dieu que certains ont interprété comme une épidémie ayant forcé les assyriens à lever le siège le royaume de Juda est en tout cas épargné à l'issue du conflit Jérusalem n'ayant pas été investie Troisième section Cinquième sous-section l'affirmation du royaume de Juda La résistance de Juda et celle à sa tête de la maison de David sont le révélateur de sa montée en puissance dans les dernières décennies du VIIIe siècle et les premières du VIIe siècle sous les auspices d'Ézéchia et de Manassé Selon les tendances minimalistes c'est sous le règne du premier que cette entité serait devenue un véritable état Les recherches archéologiques ont en tout cas montré que Jérusalem connaît alors une croissance urbaine très forte tandis que les campagnes environnementales sont de plus en plus occupées sans doute le signe d'une mise en valeur agricole plus intense La population totale du royaume atteindrait alors environ 120 000 habitants dont 15 000 pour sa capitale La perte de plusieurs territoires après la guerre contre la Syrie en particulier la riche plaine de Sheppelin a sans doute incité à plus d'efforts de mise en culture des territoires restants peut-être sous l'impulsion royale Les échanges traversent le royaume de rue de Juda en particulier dans le sens sud-nord depuis le désert arabique et la mer rouge et en direction de la Syrie semble aussi s'intensifier Les traces épigraphiques de cette période sont plus nombreuses ce qui reflète une plus grande alphabétisation de la société et sans doute des activités intellectuelles plus intenses avec peut-être déjà des premières mises en forme des textes bibliques Il semblerait que cet essor soit en partie dû à la chute d'Israël Judas accueillant alors des réfugiés du nord qui constituent des ressources humaines et en particulier intellectuelles appréciables pour un pays jusqu'alors peu développé L'ancien royaume d'Israël découpé entre plusieurs provinces assyriennes nouvellement établies poursuit également sa croissance démographique et économique Les déportations assyriennes n'ont pas provoqué de saigner dans la mesure où elles n'ont pas été particulièrement compensées par l'arrivée de déportés d'autres régions notamment de Babylonie ou de Syrie Selon ce que rapporte le second livre des rois il en ressort donc une société plurian et ethnique donc plus hétérogène ce qui était censé prévoir des risques de révolte avec succès dans ce cas là En dépit des destructions de certains sites dont Hazor Megiddo et Samari sont l'objet des attentions des assyriens et poursuivent leur essor après la conquête mais il n'y a pas pour autant de tentatives d'assyrianisation culturelle de la religion Il faut également noter la différence des futurs exilés judéens ceux d'Israël et la première vague de judéens déportés se sont manifestement fondus parmi les populations des régions où ils ont été emmenés et n'ont donc pas de postérité connue S'il en suit le récit biblique après la mort de Manassé son fils Amon lui succède sur le trône de Juda avant d'être tué lors d'un coup d'état qui se révèle infructueux puisque le peuple de Juda aurait soutenu le successeur légitime d'Amon son jeune fils Josias 640 à 609 qui monte alors sur le trône Ce roi est connu que par les textes bibliques second livre des rois et chronique il y apparaît avant tout comme un réformateur religieux les événements politiques concernant son règne nous échappent En tout état de cause ils prennent place durant la phase de chute de l'empire assyrien face aux Babyloniens et aux Med qui entraînent le retrait des forces assyriennes du Levant où elles sont remplacées par le roi égyptien psamétiques qui semblent avoir laissé Josias tranquille peut-être contre la reconnaissance de sa suprématie Ce dernier a peut-être cherché à étendre son royaume notamment en direction du nord sur l'ancien royaume d'Israël mais les preuves décisives sur cette expansion traditionnellement admise par les chercheurs manquent et l'idée d'une grande expansion de son royaume semble plutôt relever de l'idéologie du texte biblique que de la réalité du temps On s'accorde pour considérer le règne de Josias comme une période décisive du point de vue de l'évolution religieuse du royaume de Judas Selon le récit biblique alors que le roi a le projet de restaurer le temple de Yahvé à Jérusalem on y découvre le livre de la loi qui relève combien les pratiques du temps ne sont pas en accord avec les proclamations des anciens fondateurs en particulier Moïse ce qui incite Josias à procéder à une réforme religieuse radicale permettant un retour à l'ancien âge d'or Plus prosaïquement on considère souvent que le texte auquel il est fait référence serait la première mouture de l'histoire de Théronomiste donc la première mise en forme de plusieurs livres du texte biblique On ne s'accorde pas sur le fait de savoir quels sont les contours exacts des parties rédigées à cette période et du projet politico-religieux de Josias peut être lié aux ambitions conquérantes de ce roi Certains par exemple Finkelstein Zilbermann et Tente à faire de cette période la principale phase d'élaboration de la Torah devant la période post-exilique qui est traditionnellement vue comme plus importante Cette réforme a sans doute ses racines dans les règnes antérieurs en particulier celui des Ézias Elle semble reposer avant tout sur l'affirmation de Yahvé comme le dieu unique de son peuple qui sont les judéens et aussi les descendants du royaume d'Israël avec lesquels ils formeraient une communauté unique Le rejet du culte des autres divinités est peut-être déjà l'affirmation de leur fausseté donc un véritable monothéisme et non une simple monolâtrie Les constitutions d'un lieu du culte unique à Yahvé sont temples de Jérusalem ce qui passe alors par la destruction des autres lieux de culte de son royaume Troisième section Sixième sous-section La chute de Judas Une image illustre cette sous-section Pointe de flèche du début du VIe siècle avant Jésus-Christ Jérusalem Musée d'Israël La fin du règne de Josias est dramatique puisqu'il trouve la mort en 610 lors d'une rencontre avec le pharaon Nékao II dans des circonstances qui ne sont pas connues affrontement militaire à Megiddo comme le dit le texte biblique ou bien selon Nahaman exécution par le pharaon de son vassal Josias en raison d'un manque de loyauté à son égard Le prince héritier Joachas est alors emmené en Égypte et c'est un autre fils de Josias Joachim 609 à 998 qui monte sur le trône de Judas Selon le livre de Jérémie Les cultes étrangers les cultes étrangers non yarvistes ont pignon sur le royaume dans ce qui en fait un arrêt de la réforme de Josias tout en étant vu comme un prélude à la chute du royaume de Judas qui ne peut être dû qu'à des fautes religieuses selon ce livre En tout cas les dernières années du 7ème siècle voient survenir des changements qui sont amenés à avoir une influence sur la vie politique de Judas Nékao ne réussit pas à installer la puissance égyptienne en Syrie et au Levant puisqu'il est vaincu par le roi babylonien Nabuchodonosor II à Carkemish en 605 Joïa Kim serait alors passé dans l'orbite babylonienne avant de décider de cesser de payer le tribut en même temps que d'autres royaumes voisins dont Tyr il meurt apparemment avant de voir Jérusalem assiégée et investie par les troupes de Babylonie en 597 et c'est son jeune fils Joïa Kim qui se rend à l'ennemi il est déporté en Babylonie avec la famille royale les hauts dignitaires et des artisans réputés Nabuchodonosor confine alors le trône de Judas à Cédécias un autre fils de Josias les livres de Jérémie et d'Ézéchiel évoquent une cour de Cédécias déchirée entre les débats relatifs à la soumission à la Babylone reposant en partie sur des arguments religieux quelle était la volonté de Jarvé en 589 Cédécias cède finalement aux sirènes de la révolte et les troupes de Nabuchodonosor 2 viennent à nouveau assiéger Jérusalem après deux années de siège la ville est investie par des troupes ennemies pillées en grande partie détruites notamment son grand temple sa population est déportée en Babylonie troisième section septième sous-section la période de l'exil et le début de la constitution de la diaspora une carte de l'empire babylonien dans la première moitié du sixième siècle avant Jésus-Christ illustre cette sous-section après la destruction de Jérusalem le pays de Juda est transformé en province babylonienne confiée à un gouverneur établi dans la petite ville de Mispah Godolias ou Gédélia ancien dignitaire du temps de Cédésias il est assassiné après le parti babylonien quelques temps plus tard par une faction dirigée par un membre de la famille royale devant la crainte de nouvelles représailles une grande partie de la population de Juda dont ses derniers dignitaires y compris le prophète Jérémie s'enfuit en Égypte par la suite l'histoire de la province babylonienne de Juda n'est pas connue les guerres déportations et autres migrations ont porté un coup dur au peuplement de cette région qui aurait perdu jusqu'à deux tiers de sa population environ 20 000 déportés en babylonie en 597 586 et 582 et peut-être 35 000 morts à la suite des guerres et des épidémies et émigrés après les catastrophes en particulier Jérusalem semble être aussi déserte à cette période en revanche les recherches menées par Lipschitz ont montré que le pays n'avait pas été complètement déserté il reste des foyers des peuplements importants en particulier autour de la nouvelle capitale provinciale de Mispah et les pays de Benjamin environ 20 000 habitants sur les 40 000 que compterait alors la Judée dans ces nouvelles frontières Les régions méridionales surtout le Négev sont détachées de Juda et voient l'arrivée d'immigrés depuis Edom L'attitude des babyloniens vis-à-vis de la région conquise n'est pas claire Certains pensent qu'ils ont établi une administration active à Mispah d'autres qui ne se sont pas vraiment souciés du pays après sa conquête Au nord Samarie semble être restée un centre provincial important C'est la population déportée en babylonie qui retient le plus d'attention des textes bibliques Fin du deuxième livre des rois Livre de Jérémie Livre d'Ézéchiel La famille royale plus précisément la famille de Joachim vit dans le paillet royal de babylonie d'où proviennent les listes des résolutions les mentionnantes La reste de la population de Juda déportée est installée dans d'autres parties de la babylonie Elle est attestée par de nombreux textes de la période archéménide La diaspora judéenne est également constituée de personnes parties en Égypte notamment de mercenaires établis dans des garnisons comme celle d'éléphantine qui a livré une documentation importante pour la période archéménide Parmi la population déportée en babylonie en particulier les élites administratives et religieuses s'accomplit un travail de réflexion sur la chute de Jérusalem et leur déportation qui pour elle ne peuvent que refléter la volonté divine C'est de cette période qui est datée d'une nouvelle élaboration de l'histoire de Théronomiste qui se poursuit durant la période post-exilique et aussi l'affirmation des tendances sacerdotales issues du clergé du temple de Jérusalem Dans la continuité du travail accompli durant les règnes des derniers rois de Juda dont celui de Josias l'histoire passée du peuple d'Israël et de Juda est réinterprétée sous le prisme de son rapport avec sa divinité Yarpé qui alterne entre les périodes de bonne entente entre les deux et celle où le peuple se détourne de son dieu et en subit à terme un châtiment dont le dernier est l'exil Cette conception s'enrichit alors de l'influence des textes historographiques babyloniens qui présentent une pensée similaire Troisième section Huitième sous-section Le retour et l'élaboration du judaïsme L'Empire néo-babylonien s'effondre en 539 à la suite de la prise de sa capitale par le souverain perse Achéménide Cyrus II Le livre d'Estrass rapporte deux édits qu'aurait promulgué ce roi autorisant le retour des judéens dans leur pays et la reconstruction du temple de Jarvé à Jérusalem Ces documents sont regardés diversement par les chercheurs Certains les considèrent comme authentiques d'autres comme des adaptations libres de décrets officiels et les plus sceptiques y voient des faux justifiant les prétentions des anciens exilés face aux populations restées à Juda Les premiers retours en particulier celui de Zorobabel le petit-fils de Joachim et donc chef de la maison de David ont lieu apparemment au début du règne de Darius Ier vers 520 Le gros du retour s'effectue à partir du règne d'Artaxerxes Ier et sans doute jamais dans des propositions massives Il s'est plutôt accompli de façon diffuse A partir du milieu du 5ème siècle Jérusalem devient la capitale de la province de Judée Yéhoud et ses fortifications sont reconstruites mais elle reste faiblement peuplée et ne connaît un nouvel essor que durant la période hellénistique La population de Benjamin aurait diminué légèrement au 5ème siècle et avec elle la population de la Judée autour de 30 000 habitants Vers la fin de l'époque perse cette dernière serait remontée 45 000 habitants dont pas plus de 3 000 à Jérusalem La diaspora serait plus importante peut-être 75 000 en Babylonie et 20 000 en Égypte Le livre d'Ézéchiel et le Deutéro-Isaï rapportent les débats qui sont survenus entre les personnes revenues de l'exil essentiellement des élites administratives intellectuelles et religieuses et celles qui seraient restées pour savoir qui avait la légimité sur le pays de Juda et le culte de Yarpé Le texte biblique s'intéresse en particulier à la reconstruction du temple de Yarpé le second temple qui s'effectue sur fond de tension entre les anciens exilés et ceux qui habitent Juda au moment de leur arrivée et sont dirigés par le gouverneur de Samarie les seconds vivent en mal l'accatrement de ce lieu central par les premiers qui réunissent finalement à triompher grâce à l'appui impérial c'est dans la seconde moitié du cinquième siècle et au début du quatrième siècle que des dignitaires et prêtres envoyés par les empereurs perses Néhémie puis Ezras achèvent de faire triompher le courant sacerdotal et ses idées face aux membres de l'ancienne famille royale qui perdent alors leur autorité S'affirme alors le point du temple de Jarvé à Jérusalem et l'idée d'un culte à ce dieu seulement C'est en effet dans cette communauté post-exilique que se concrétisent les évolutions théologiques entamées en Babylonie durant la période de l'exil en particulier avec l'affirmation du courant sacerdotal qui influence une grande partie de la Torah qui connaît une importante phase de rédaction à cette période la plus importante selon les interprétations courantes de l'histoire du texte biblique même si sa canonisation est plus tardive Les récits de la Genèse sur la dérivée d'Abraham au pays de Canaan et les vies des patriarches de même que ceux sur l'Exode sous la conduite de Moïse et la contête de Canaan par Josué reflètent les préoccupations des anciens exilés qui cherchent à affirmer leur légimité et leur cohésion face à ceux qui restaient à Juda et aussi l'extension du territoire de la province de Yéhoud sur des territoires n'ayant pas appartenu à Juda Le poids de la communauté revenue de Babylone explique aussi l'importance des influences babylonennes dans différents récits de la Genèse des Luges tour de Bohème origines d'Abraham à Our L'éventualité d'une influence de la religion perse sur certains écrits bibliques de la période est également en débat Enfin l'évolution décisive de la religion yarpiste vers le monothéisme au moins dans certains cercles religieux du temple de Jérusalem est souvent datée des 6e et 5e siècles notamment sur la base du Deutero Isaïe qui affirme que Jarvé est le dieu unique Les prêtres du temple cherchent à imposer progressivement leurs idées et Juda est même dans les communautés de la diaspora mais les résistances sont fortes Les juifs d'éléphantine conservent leur pratique polythéiste durant la période achéménide Ils mettent aussi en avant la loi comptant en particulier divers principes identitaires dont l'interdiction de l'union entre juifs et non-juifs Toutefois cette interdiction n'aurait pas fait l'unanimité parmi les judéens et une opposition au discours dominant se serait infiltrée dans la littérature canonique Les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe le livre de Ruth le livre de Jonah ou le livre de terre canonique de Judith contiennent des appels répétés directs ou indirects au rapprochement des étrangers avec le judaïsme voire à convaincre le monde entier de l'accepter La réforme initiée par les descendants des judéens autour du temple de Jérusalem n'a pas effacé l'opposition traditionnelle entre Israël et Juda Les descendants du premier regroupés autour du centre provincial de Samarie et de sa riche province dirigés par le gouverneur Sambala et ses successeurs voient d'un mauvais œil les projets de restauration de Réjus et la construction de son temple auquel ils n'ont pas été associés L'influence des traditions israélites dans le texte biblique élaboré à cette période est cependant probable tandis que l'opposition aux Samaritains guide en partie l'argumentaire des dirigeants du temple à cette période en particulier Néhémie Vers la fin de l'époque les Samaritains finissent par établir leur propre sanctuaire au Mont Garizim ou Josué au Ré selon leur tradition établit le sanctuaire Disposant de leur propre Bible ils vont en déclinant tandis que les Juifs prospèrent car selon Mario Léviarani leur tradition religieuse et historographique n'avait pas la même solidité C'est donc avec la mise en place du mouvement réformateur autour du temple de Jérusalem entre la seconde moitié du 5ème siècle et le début du 4ème siècle que peut être daté avec certitude le début du judaïsme même si certains cherchent à le faire remonter jusqu'à la période de l'exil faisant alors s'arrêter l'histoire de l'Israël antique après la déportation de 587 avant Jésus Christ ou la fin supposée de l'exil A partir de la seconde partie de l'époque hachiménide les descendants du royaume de Juda peuvent donc assurément être qualifiés de juifs ce qui marque la fin de l'histoire de l'Israël antique la phase suivante de la période du second temple 539 avant Jésus Christ à 70 après Jésus Christ voit la Palestine soumise au royaume hélénistique Egypte tolémaïque et empire séloïcide puis après une courte période d'indépendance à Rome tandis que le judaïsme est confronté à l'influence de la culture grecque et à l'aube du christianisme fin de la première partie de l'enregistrement les sections 4 5 6 et 7 sont dans la deuxième partie de l'enregistrement ainsi qu'à la fin l'indication de la licence 6 6 7 9 8 10 10 12 12 15 16